Musique Nous sommes aujourd'hui à la deuxième édition du triathlon Lac de l'Âge qui accueille une étape de la série nationale junior ainsi que la sixième étape de la Coupe du Québec. On surveille pour vous le sprint élite junior hommes et femmes ainsi que le sprint groupe d'âge. C'est avec quelques minutes de retard que s'élancent les 51 hommes juniors. En effet, le triathlon du Lac de l'Âge accueille la seconde étape de la série nationale. Les premiers à sortir de l'eau sont Russell Pinnock et Olivier Bletscher. Sur le vélo, un peloton d'une dizaine de cyclistes se forme. On retrouve les coureurs les plus rapides tels que Pinnock, Milik, Paquette et Briand. Cela augure un beau suspense pour la finale. À l'amorce de la course à pied, c'est le jeune Nicolas Gilbert de Trois-Rivières qui prend la tête. C'est dans un parcours de course à pied sélectif que Russell Pinnock de Calgary s'envole vers la victoire. C'est probablement l'un des plus difficiles que j'ai fait. Ça fait plaisir, pas juste un peu plait. Les Québécois Jérémy Briand, Charles Paquette et Nicolas Gilbert prennent les troisième, quatrième et septième rang. Ça a bien été. C'était un beau parcours. Au départ, je me suis placé où il n'y avait pas beaucoup de monde. J'ai nagé dans de l'eau libre quasiment tout le long. C'était le fun. J'ai bien sorti quand même de l'eau. Ensuite, en vélo, c'était assez relax. Malgré qu'il y a des côtes un peu, on ne voulait pas vraiment vite. Ensuite, c'est vraiment la course à pied avec de la côte. J'ai payé pour une dinge jambe. Chez les filles, Émy Legault, qui a remporté la première étape de la série nationale à Saskatoon au mois de juin, sort première de l'eau, suivie de près par Keisha Bessler. Les deux filles prennent de l'avance au vélo, mais se font rapidement reprendre par le groupe des poursuivants. La victoire se joue sur la partie course à pied. Émy Legault sort première de la zone de transition et ne se fait jamais rattraper. Ainsi, elle remporte sa deuxième série nationale de suite. La course à pied, je savais que le premier tour était critique parce que si je réussisais à me placer en avant pour le premier tour, les chances que les filles remontent avec les côtes et tout ça étaient vraiment minimes. Donc, ma stratégie a marché. À noter la belle course d'Anne Kim Labarre, qui obtient son premier podium national. Ces athlètes se retrouvent la semaine prochaine à Magode, où se dérouleront les championnats canadiens élites. Le triathlon du Lac de l'Âge accueille aussi une Coupe du Québec sur la distance sprint. On retrouve 150 athlètes au départ. Chez les hommes, c'est Michel Cyr qui sort de l'eau en tête. Il est rejoint par Patrice Brissindy de Montréal sur la partie vélo. Après être entré premier en T2, Brissindy garde le cap et ce, malgré un parcours de course côteux. Il va chercher sa première victoire de l'année sur la Coupe du Québec. J'avoue que le parcours de vélo, je m'attendais peut-être à un peu plus flat, mais c'était quand même assez côteux. Un beau parcours. J'ai maintenu un bon rythme en deuxième position. Puis, une fois rendu à la course à pied, là, ça fut une autre histoire. Ça a été quand même difficile pour partir. Très beaucoup de côtes, très difficile. Mais finalement, le rythme a embarqué tranquillement pour prendre la première position et la garder jusqu'à la fin. Chez les femmes, c'est Isabelle Gagnon qui sort première du 750 m de nage. Sur le parcours vélo, Gagnon, qui est habitué aux courses élites, doit faire les efforts seul. Cela est un succès car son avance sur le vélo lui permet d'assurer sur la course à pied qu'il y ait plus technique. Elle s'offre ainsi un autre podium sur la Coupe du Québec. Pour moi, c'était un bon entraînement. Les dernières courses que j'ai faites, sprint, c'était avec les élites. Il y a une stratégie qui est différente quand tu fais un duel parce qu'il n'y a pas de drafting. Je ne m'attendais pas du tout à sortir première de l'eau parce que c'est quand même toujours des très bonnes nageuses. Je suis sortie première de l'eau. Je me suis dit « OK, regarde, va t'accoté dans le fond, autant en vélo qu'à la course » parce que là, tu n'as pas personne qui t'a challengé à côté. C'était ça mon objectif. Dans la série nationale U15, nos jeunes Québécois brillent. Chez les filles, Camille Larocque de Gatineau et Lauriane Rivard de Drummondville terminent respectivement 2e et 3e. De son côté, le podium masculin est entièrement québécois avec Pavlos Antoniades, Edmond Roy et Philippe Mainville. C'est ce qui conclut le triathlon du lac de l'âge qui a accueilli 750 participants. Félicitations aux athlètes québécois qui se sont bien démarqués lors de la série nationale junior. Cette 6e étape de la Coupe du Québec nous a également offert un beau triathlon sprint groupe d'âge. Ne manquez pas notre prochain reportage. Nous serons à Sherbrooke pour la suite de la Coupe du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada